Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Fondation Yann Michalewski pour encore un magnifique moment, j'en suis sûr. Nous avons eu deux très belles lectures, Elsa Zilberstein avec Fragment, le journal intime de Marilyn Monroe, ça a été un très très beau moment. Et puis hier avec Anne Berest, la carte postale, aussi un moment plein de grâce. Et aujourd'hui, on termine avec ce cycle de lecture dans le cadre des rencontres 7e Art Lausanne avec un immense auteur pour lequel j'ai un très grand respect, c'est Laurent Godet qui va nous lire, qui va nous interpréter finalement son livre Nous l'Europe. Et comme la thématique est « Miroir, miroir, le cinéma face à lui-même », là, on peut dire que c'est « Miroir, miroir, l'Europe face à elle-même ». Voilà, Laurent Godet. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire, si vous me le permettez, deux petits mots. Le premier, c'est pour remercier Vincent, le festival, très sincèrement, de cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux d'être dans ce lieu absolument magnifique. Et effectivement, j'ai pensé exactement la même chose, c'est qu'à l'origine du désir d'écrire Nous l'Europe, Banquet des Peuples, il y avait cette idée effectivement de marquer un temps d'arrêt pour essayer de réfléchir à ce que nous sommes, nous, Européens. Et dans cette question, effectivement, de « Miroir », je mets à la fois ce que nous avons été, vous allez voir, c'est un long récit sur notre passé récent, mais aussi ce que nous sommes en ce moment, et surtout ce que nous voulons être. Et je termine juste avec cette idée-là, je pense que chaque crise, comme celle que nous vivons à l'heure actuelle, malheureusement, nous repose très fortement cette question, qui voulons-nous être, nous, Européens ? À quel endroit l'Europe veut être ? Et donc, c'est une question que j'ai envie de partager avec vous ce soir. La deuxième et dernière chose, c'est simplement, ne soyez pas surpris. La lecture intégrale de Nous l'Europe, je pense, durerait deux heures, deux heures et demie, donc j'ai fait des coupes. Et donc, vous n'entendrez pas parler ce soir de la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc, ça n'est pas une tentative négationniste de ma part. J'ai simplement procédé à un certain nombre de modifications dans le texte. Il y a un espèce de continuum, et donc il y a des éléments qui n'y seront pas, comme cette Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, nous l'Europe. Sommes-nous vieux ? Sommes-nous jeunes ? Quel âge avons-nous vraiment ? Parfois vieillards ? Parfois jeunesse élancée ? Quand sommes-nous nés exactement ? Nous sommes héritiers de tant d'années accumulées, longues fossilisations de langues, de cultures, dépôts successifs de temps de passés qui se sont mélangés, enrichis, superposés, des strates de guerre, de commerce, d'échanges, de conquêtes, fils et filles de la sédimentation des siècles. Quel âge avons-nous vraiment ? Les frontières ont bougé, les pays grandis. Nous sommes traversés d'un long fleuve d'histoire qui nous donne l'épaisseur du temps. Qui peut dire où cela commence exactement ? Qui peut désigner le jour exact de notre naissance ? C'est dans le XIXe siècle qu'il faut aller fouiller. Entrailles de modernité, boulons, marteaux et fièvres. Nous sommes faits de la même chair, de la même nervosité. Siècles de conquêtes et de sueurs, de progrès et d'exploitation. C'est dans le XIXe siècle qu'il faut fouiller parce qu'il est comme nous. Il a inventé trop vite, a pensé trop fort. Il faut plonger dans son ventre sale, écouter sa voix cassée d'avoir trop hurlé sur les barricades. Le XIXe siècle, parce que c'est le siècle du vertige et de l'appétit. Chaleur, friction, fumée. Nous naissons d'un jet de vapeur. Il n'y a pas de cri, mais un grand silence stupéfait. Écoutez bien, vous entendez ce bruit de pression inconnu jusqu'alors ? Regardez la surprise sur le visage des badauds. Elle est l'exacte image du progrès. Rien ne sera plus comme avant. Le monde ne reviendra plus jamais en arrière. Une machine est là, nouvelle, qui annonce des vies dont nous n'avons aucune idée. Crache fumée. Tourne, chauffe, plus vite, sans fatigue, plus jamais de fatigue. Piston bien huilé, sans arrêt, combustion, encore, encore. Tourne et chauffe, plus vite, encore, encore. Ça commence là, avec The Rocket, le 15 septembre 1830. La première locomotive capable de transporter des passagers apparaît. Elle roule de Liverpool à Manchester, à plus de 40 km heure. Et c'est un exploit qui laisse tout le monde pantois. Stephenson exulte. Pressent-il que bientôt l'Europe sera couverte de rails ? Ça commence avec son invention à lui. Où toutes celles qui surgissent d'un coup, succession de trouvailles, d'avancées, de modifications, de brevets déposés qui viennent améliorer les précédents, où les piller des objets apparaissent un peu fous, un peu encombrants, qui font des sons étranges, des objets que leur inventeur manipule avec de grands airs emphatiques devant un public dubitatif, des objets qui se multiplient, cœurs, féconds, rouages, moteurs, pistons. C'est une révolution inouïe. Machine à tisser mécanique, daguerré au type, machine à vapeur, dynamo, regardez ! Ah oui, tout grandit vite maintenant. Et notre corps robuste se sent de taille à soulever la terre, à embrasser le ciel, à éblouir la nuit. Ça cherche de partout. Et les choses s'emballent. Nous sommes nés de cela. Vapeur, sueur, ça chauffe. Vapeur, sueur, plus vite. L'Europe a les ongles noirs et les joues rouges. La course commence et elle ne va pas cesser de s'accélérer. Bientôt arriveront les trames, les voitures, les métros. Vapeur, sueur, plus vite, plus fort. U la machine ! U sans plus jamais s'arrêter. Tout s'échauffe et s'intensifie. Le charbon règne sur un monde qui a faim d'essayer, de chercher, d'améliorer. L'humanité plonge à corps perdu dans la production. Il faut creuser la terre, extraire le minerai. L'Angleterre est la reine du charbon et la Wallonie aussi. Gueule noire pour que le jour envahisse la nuit. Plus vite, plus fort. Chauffe, chauffe ! Production, combustion encore et encore. U la machine à broyer les masses indistinctes. U à toute pompe de vapeur brûlante. Tout chauffe et s'exalte. La fée électricité vient de décréter son règne. Lumière dans les rues. Les esprits, lumière partout. Un demi-siècle de course, d'émerveillement, d'invention. Un demi-siècle d'exploitation, progrès, régression. C'est ainsi qu'on avancera dorénavant. D'un craque à l'autre, surchauffe et dépression. D'une main, l'électricité. De l'autre, l'absinthe. Le monde est devenu maniaco-dépressif. La lumière et l'ivresse jusqu'au grand trou noir. Qu'on sent venir, mais qu'on ne peut pas éviter. Cela fait trop longtemps qu'on y court au grand trou noir. Comme à son destin. U, plus vite, plus fort. Jusqu'à la tombe, poussée, fouettée, sueur, vapeur. Faut que ça chauffe, même dans l'abîme. Jamais, depuis qu'il existe, le monde n'a été aussi globalement énervé, aussi intégralement excité. Il la sentait, Stefan Zweig, cette tension qui courait dans les villes, se propageait le long des routes, envahissait les tribunes des journaux et contaminait les esprits. Le grand meurtre approche. Il a décidé de ses cibles. Tout est prêt. Arrestation en pleine nuit, à vos ordres. Appel au meurtre, à vos ordres. Fou l'immense qui marche au pas, à vos ordres. Le monde est fou et ne dort pas, il n'y a plus de sommeil, mais une joie féroce. À vos ordres. Les nuits sont longues, les jours aussi, les semaines, les mois. On ne voit pas le bout de ce long chemin de guerre qui est devant nous. À vos ordres, des colonnes titubantes de réfugiés vont d'un point à un autre, cherchent à se mettre à l'abri. Dans tant de villes, de régions, de campagnes, il faut fuir, laisser derrière soi la menace pour chercher un pays plus sûr. Des familles entières quittent tout pour rejoindre la France, la Suisse, l'Angleterre ou passer aux Etats-Unis. Dès qu'ils sont sur les routes, ils ont un nom nouveau, indésirable. C'est un mot que vous allez connaître qui va se répandre. Indésirable. Le continent devient une carte compliquée de points de passage, de barrages et de frontières fermées. L'Alvagne se vide, les Juifs qui sentent que l'air sur le Kufurstendam sent le souffre et la haine partent en toute hâte. Ils arrivent en France, persuadés qu'on les accueillera comme des alliés. Ils quittent tout en quelques heures, leur appartement, leur métier, leur famille, pour venir ici, à l'abri. Et ils restent stupéfaits en entendant ce nom dont on les désigne. Fritz. Juif ou pas, Fritz. Opposant ou pas, on ne fait plus de distinction, l'époque n'est pas à la nuance. Ils sont allemands et on n'aime pas trop ça dans les rues de Paris. Alors, indésirable, oui, Juif allemand est le nom du malheur. Jusqu'au bout, le monde leur lance des pierres. L'Europe se met à errer. La France accueille trois millions d'étrangers dans les années 30. Accueille. Le mot est impropre. La France voit arriver trois millions d'étrangers. Elle ne les accueille pas. Écoutez, d'Aladier, il faut se débarrasser des indésirables. C'est net et sans fioriture. Alors, on fait des camps de regroupement, des dizaines, petits et grands. On veut contrôler ces foules, connaître leur nombre, leur déplacement. On ouvre des camps de concentration, c'est ainsi qu'on les nomme, à Rio-Cro, à un Lauser, près de Mande, les camps de Rives-Altes et celui des Mille. Partout en France, les barbelés vont pousser comme une herbe folle. Il y a une Europe des apatrides, de ceux qui fuient, partent dans la nuit, remettent leur vie entre les mains d'un passeur et prient pour qu'ils ne les vendent pas au bout du chemin. Il y a une Europe des guenilles, des mers fatigués, qui savent que les pays sont parfois des pièges qui se referment avec brutalité. Il y a une Europe des gouvernements en exil. Londres devient la capitale des réfractaires. Le gouvernement belge, et celui de la Pologne, les rois norvégiens, grecs et yougoslaves, la reine de Hollande, les représentants de la France libre, ils sont tous de l'autre côté de la Manche. C'est l'heure des passeports contrefaits. La frontière règne en maître et prend des millions de vies en otage. Pour combien d'hommes et de femmes l'Europe a-t-elle été une terre de souffrance ? Les Irlandais de la Grande Famine, les Italiens du Mezzogiorno ? Le peuple yiddish qui fuyait tout pour combien l'Europe invivable ? Certains trouvent leur chemin dans le chaos indescriptible. Arthur Köstler, enfant juif de Budapest dont les yeux ne se trompent pas sur ce qu'il voit. Fred Ullmann qui parvient à se sauver parce qu'un ami lui a dit cette phrase simple comme un appel urgent à tout quitter. il fait beau à Paris aujourd'hui. Brecht qui part au Danemark, Zweig au Brésil. Certains trouvent leur chemin, d'autres pas. Ils conservent face à ce monde en feu une mélancolie qui les tue. Walter Benjamin se suicide dans sa petite chambre d'hôtel de Portbou. Après avoir réussi à traverser la France occupée comme Zweig le fera avec sa femme à Petropolis, le monde est suffocant. et être hors de portée de la haine ne suffit plus. Qui sait si ce n'est pas encore ce mot qui s'est penché sur eux au dernier instant avant de mourir indésirable et si ce n'est pas face à lui qu'ils ont abdiqué. Le Reich avance, avale les terres, multiplie les prises de guerre, plante son drapeau sur la grande place de Bruxelles et au Trocadéro. Ceux qui résistent encore sont bombardés. Il faut terrifier les populations et casser le moral de l'ennemi puisque l'Angleterre est la seule à relever la tête, c'est sur elle que se concentre la fureur des bombardiers. Chaque jour désormais, les avions viennent larguer le feu et la mort. Chaque jour, la bataille dans le ciel inquiète Angleterre. L'East End brûle dans un enfer de crépitement et de hautes flammes. Great fire sur Londres, great fire again comme en 1666. Tout brûle et les hommes se tèrent dans les tunnels du métro, dans les abris, les caves ou sous leur table. Une incroyable pluie de bombes tombe sur la ville. Les jeunes pilotes de la Royal Air Force n'ont plus le temps de boire des verres. Oh, white heart, abrasted. Ils doivent se soumettre à la calence du combat, décoller parfois six fois par jour et mourir souvent. Chaque jour passe, chaque jour meurt. Mais chaque jour, l'Angleterre tient. Casser les nerfs d'une nation, affaiblir ses dirigeants par l'épuisement. Voilà le but du blitz. Mais ils n'y parviennent pas car il y a cette voix déterminée et calme qui continue à encourager le monde libre avec ténacité. « We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. » Chaque nuit, pendant neuf mois, les sirènes réveillent les familles et les bombes éclairent les rues de lueurs d'incendie. Chaque nuit, mais Londres tient. Elles sont nombreuses, les villes d'Europe qui sont mortes par le ciel. Varsovie, Guernica, Rotterdam, Belgrade. En quelques minutes, le temps d'un vol, les bombes tombent par grappes lourdes. Au hasard, la vie, la mort. Au hasard, anéanti ou rescapé. À Stalingrad, un déluge inconcevable fait plus de 40 000 morts en deux heures. L'Allemagne nazie avait un rêve d'Europe, celui d'un continent soumis, de Varsovie à Oslo, d'Amsterdam à Vienne, le pillage. Mais l'oppression a fait naître l'esprit de résistance. Écoutez Albert Camus parler à ses ennemis. Il le fait au cœur des années noires, depuis les heures clandestines du combat. Notre Europe est une aventure commune que nous continuerons de faire, malgré vous, dans le vent de l'intelligence. Nous avons des héros qui ont dessiné le rêve d'une Europe plurielle. Camus la baptise d'un nom d'évidence, « Ma plus grande patrie », dit-il. C'est pour elle qu'ils se sont battus. Ils ont plongé les mains dans le feu et malgré leurs vingt ans, ils avaient la gravité de ceux qui disent adieu. Dans un monde de la compromission, ils ont fait de leur vie des boussoles. Nos pays se sont tordus de l'intérieur. Des vieillards, autrefois glorieux, se sont fait valets du crime. Des mains complaisantes ont signé des actes de soumission. Il nous fallait des voix de jeunesse pour relever la tête. Nous avons des héros en partage. Ceux qui ont choisi la révolte. Colleur d'affiches, petits messagers, passeurs d'armes, dénicheurs de planques, nous avons des héros. La cellule manoukian qui parlait tous les accents mais saignait en français. Le mouvement Zégota ou le Compléti qui improvisait des écoles dans les appartements pour que le peuple polonais continue à s'éduquer. Aux heures de soumission, apprendre est une résistance. Être curieux est un courage. La compagnie Ling en Norvège. Joachim Rönneberg qui sabota le programme nucléaire de l'Allemagne nazie. La brigade Garibaldi d'Irma Bandiera dont il ne restera qu'un seul survivant. La ligne comète d'André de Jong qui avait la résistance en héritage. Les deux sœurs Overstigne, Freddy et Trousse et leur ami Annie Schaft aux cheveux rouges exécutés sur les dunes de Blumendal. Des jeunes gens apprennent à manier la dynamite, à tendre des embuscades, à vider un chargeur dans un restaurant et à mourir. Des jeunes gens apprennent la douleur des choix impossibles, le vertige des représailles. Rosario Bentivegna a-t-il pleuré d'avoir appuyé sur le détonateur de la Via Razelle ? D'avoir tué 33 soldats SS mais déclenché en représailles le massacre des fosses Ardéatines où 335 civils ont été massacrés ? L'héroïsme est douloureux, esquinte les esprits et a le visage laid des choix qui sont toujours ensanglantés. Nous avons des héros en partage qui ont plongé dans le chaos pour enfanter notre plus grande patrie qui se sont opposés de toute leur vitalité aux vociférateurs en bras de chemise, aux marcheurs en cadence, aux petits notables de la collaboration et aux tortures en sous-sol. Nous avons des héros en partage qui nous ont légué un continent plus vaste que nos pays, une terre que nous devons habiter pour eux dans le vent de l'intelligence. Nous savons ce que c'est que de disparaître. Nous l'avons vécu si souvent. La menace barbare, les citadelles éventrées, les empires qui chutent, le monde éclipsé. Nous savons ce que c'est que d'avoir régné en maître et de s'évanouir dans l'immensité du temps. Chacun de nos pays a connu la lumière et la ruine. Mais il y a autre chose de plus sombre, ce que l'homme peut faire à l'homme. Le pire, tueur méthodique, inventeur de la mort à cadence d'usine, nous savons, ici, sur cette terre d'Europe, l'optimisme a été tué et cela fait de nous des héritiers de l'angoisse. Quand est-ce que cela commence ? L'horreur s'installe par glissement successif. Il y a d'abord les discours, électrisés par la jouissance de pouvoir dire sa haine si haut qui brandissent la race comme seule réponse, se gargarisent de ce mot « race » pour établir des hiérarchies. De là, on fait naître l'idée d'une perfection et son corollaire, l'existence d'une catégorie inférieure. Alors, d'un coup, il y a les ariens et les autres, les êtres supérieurs et les autres, et déjà, certaines vies comptent moins que d'autres. Quand est-ce que cela commence ? Lorsque les mots deviennent plus durs ? Lorsqu'on commence à parler de gangrène, de vermine, de parasite et de nettoyage ? Avec l'eugénisme, les stérilisations forcées, la race doit être pure et les mains déjà s'entraînent à tuer. Quand est-ce que cela commence ? Avec les grandes foules réunies qui acceptent de ne plus penser, qui se laissent prendre par la ferveur, par le plaisir de scander un nom à l'unisson et de marcher au pas, toujours le même, celui de l'aliénation. Avec la rage Kristallnacht, cette nuit où la haine est lâchée comme un chien que l'on a excité pendant des heures. Les vitrines tombent, les synagogues brûlent, il faut accélérer l'émigration des juifs allemands ou leur déportation. On les traîne dans la rue, on met le feu à leur barbe, on les oblige à s'agenouiller avant de les rouer de coups. Ce sont des heures où les moqueries criminelles sont applaudies, où les appels au meurtre et le recours au feu sont applaudis. C'est peut-être cela qui a été testé dans l'Apogroms-Nacht. Le régime nazi veut voir si l'Allemagne est prête et elle l'est. Quand est-ce que cela commence ? Avec les juifs que l'on déplace pour les regrouper dans des ghettos à Vilnius, à Varsovie, Minsk, Lublin, Lotz, Cracovie. On les rassemble d'abord puis on les enferme et un jour le ghetto de Varsovie devient une prison et les 400 000 hommes, femmes et enfants qui sont à l'intérieur vont commencer à mourir. De l'autre côté, les gens font leurs courses. De l'autre côté du mur, on porte des manteaux et on mange du poulet. Cela a commencé. Des juifs sont assassinés sur les routes. Génocide par balle d'abord. Des fausses dans toute l'Europe de l'Est creusées par ceux-là même qu'on va assassiner. C'est l'aboutissement de décennies de pogroms pendant lesquels on a toujours montré du doigt le même ennemi. en Russie, en Pologne, en Ukraine, toujours le même, le juif à qui l'on peut tout faire puisqu'il est moins que rien. Le 20 janvier 1942, au 56, Anne Grossen-Vanzee, on invente la solution finale. Les mots sont importants. Solution pour que vous ayez le droit de penser qu'il y avait un problème. Finale pour dire qu'elle sera définitive. end le zung. Sont présents à la conférence de Vanzee 15 hauts fonctionnaires nazis, 15 tueurs bureaucrates pour l'éternité, 15 petits hommes porteurs d'holocaustes dans leurs mallettes. La réunion commence. Elle est présidée par Heinrich Hadrich, crachée sur son nom et dure moins de deux heures. Hadrich parle une heure, rappelle les objectifs, puis il y aura 30 minutes de questions. On s'attarde un peu sur les aspects pratiques, sur les cas les plus compliqués, les mariages mixtes, par exemple, ou les modalités de mise à mort. Une réunion administrative qui sera suivie d'une collation à laquelle tous ne resteront peut-être pas, certains ayant beaucoup à faire et ayant déjà pris bien du retard dans leur journée. Tât immense de chaussures laissées par les déportés, si haut qu'ils semblent presque bouger, presque respirer. Un peuple entier va s'avancer dans la mort pieds nus. bruit des portes des wagons que les soldats ouvrent à l'arrivée au camp, qui se mêlent à la peur et au harcèlement des chiens. Tât de cheveux coupés, tât d'habits, de valises, de chaussures, de dents, tât de petits objets, écuelles, gobelets en étain, tât laissés derrière soi à l'instant d'entrer dans la mort, tât, c'est bien de cela qu'il est question, tât de corps, que l'on soulèvera à l'appel, tât, six millions d'hommes, de femmes et d'enfants devenus, tât, c'est bien cela que l'on ne peut ni dire ni penser, tât, il ne reste rien. Sie haben uns tât, Heufen gemacht, et l'on s'arrête devant l'abîme, conscient de ne pouvoir que se taire. Ce que l'homme peut faire à l'homme, des vertiges infinis face à l'obéissance, à la pulsion de mort, siècle de cendres, siècle étouffé par une odeur inouïe qui n'aurait jamais dû exister, une odeur qui brûle la terre et fait pleurer les sapins, l'homme a gazé l'homme à grandes belletées, cendres, il ne reste plus que cela, en montagnes immenses. Comment peut-on y croire seulement que cela fut cendres de vie dispersée, puis tât de cendres, tât von jetzt an nichts. Vous vous souvenez du chemin de fer, de la grande fierté du XIXe siècle ? Vous vous souvenez de The Rocket entre Manchester et Liverpool ? Les rails qui apparaissent partout, signe de progrès, de modernité. D'un coup, les rails deviennent l'image stricte de la mort. Le train qui fut le fleuron de l'Europe devient l'emblème de sa destruction. Nous savons qu'il y a eu un réseau de rails en Europe qui a aspiré à lui des peuples pour les gazer. Il ne restera rien du tout, rien. Überhaupt nichts. L'homme est vaincu. Trous noirs qui nous aspirent tous. Cendres est le mot de l'anti-siècle et pas les cendres de la Bible, pas celles du cycle de la création, de l'humilité existentielle, non, les cendres de la haine. Cendres est le mot qui s'oppose à tout ce en quoi le XIXe siècle a cru le progrès, la cadence vertueuse de la machine, l'humanisme. Cendres et plus rien ne peut être dit à cet endroit, plus rien. Tât de mots impossibles, nichts mehr. et plus rien. Que dire ? Que dire ? Longtemps. Rien. Que dire ? Longtemps. Pensera ça ? Rien. Toute la place que cela doit prendre ? Rien. Si vaste, si terrifiant. et le silence ? Et le silence ? Rien. Qui seul est à la taille peut-être de ce que l'on voudrait nommer ? Rien. La mémoire seulement. Il n'y a que cela. Gardez la mémoire. L'avez-vous vu ? Je vous en prie. Prenez le temps de regarder la photo. Est-ce que son visage vous dit quelque chose ? Non ? Vous êtes sûr ? Grand retour maintenant. Les survivants des camps de concentration, foules décharnées, sidérant tous ceux qui les voient passer, les prisonniers militaires, toutes ces populations déplacées, ceux qui avaient fui, les enfants juifs cachés, les familles divisées. Imaginez, à l'échelle de tout un continent, grand retour. Les frontières ont bougé. On veut rentrer chez soi, mais chez soi a changé de pays. Ça en fait des apatrides. L'avez-vous vu ? S'il vous plaît, regardez. La même question posée dans les gares, les hôpitaux, les préaux, partout, avec la même attente, toujours déçus, toujours fébrile. L'avez-vous vu ? Le retour, cela prend du temps. On ne pousse pas la porte de chez soi dès le lendemain de l'armistice. Regardez Primo Levi, squelette vivant qui entame le long chemin de retour d'Auschwitz à Turin, passant par l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, huit longs mois de retour dans une Europe en ruine où les ponts ont été détruits et les lignes de chemin de fer sabotées. Comment est-ce qu'on revient ? Par quelle route ? Avec quel argent ? Regardez-les, tous ceux qui se pressent au grand hôtel du Lutetia à Paris pour avoir des nouvelles. L'avez-vous vu ? C'est mon frère, mon fils. Est-ce qu'il vous dit quelque chose ? Il habitait ici, je n'ai plus de nouvelles, je vous en prie. Non, regardez, rien, vraiment, rien. Chaque jour, des déportés reviennent. Les familles amènent des photos d'avant-guerre pour les brandir sous le nez des survivants et leur demander « L'avez-vous vu ? Je vous en prie, c'est mon frère, mon mari, mon amant. » Ils ne se rendent pas compte que le visage sur la photo ne peut pas dire quoi que ce soit à quiconque parce que l'homme qui est dessus porte gilet, chapeau, belle mine et fine moustache. Les femmes dessus ont des cheveux longs, peignés, nattés et portent des chemisiers tandis que eux, pendant tout le temps qu'ils ont survécu à l'appétit crématoire, eux, n'étaient entourés que d'un peuple de têtes rasées. L'avez-vous vu ? Chaque jour, la question impossible. Chaque jour, la question à nouveau posée. Et sur toutes les routes d'Europe, des corps épuisés respirent bas et espèrent tenir. Jorg et Semproun reviennent, Elie Wiesel aussi, Simone Veil et Marceline Loridan-Evens reviennent, Robert Rantelme, Charlotte Delbeau, Stéphane Essel reviennent, tous ces jeunes gens qui ont survécu reviennent, sans leur famille. Ils vont devoir réapprendre la vie sans témoin, sans les yeux bienveillants de ceux qu'ils aimaient. Certains ne tiennent pas, meurent là, dans les trains du retour, sur des routes de nulle part, trop longs, trop durs, trop épuisés. Ils meurent libres, mais le sentent-ils ? En éprouvent-ils de la joie ? L'avez-vous vu ? C'est ma femme, ma sœur, ma mère, tant de fois, on ne répond pas. Tant de fois, correspondant à tant de morts. L'Europe est un embouteillage d'ombre perdue. Croix-Rouge, secours populaire, secrétariat aux réfugiés, aux rescapés, c'est là qu'ils travaillent. de Gasperi, Schumann, les futurs pères de la construction européenne, ils l'ont vu, cette Europe des routes, des baluchons et des corps maigres. Il y en a tant des destins perdus. Il faut un passeport pour les réfugiés. On lui donnera le nom de Nansen, le passeport Nansen. Des papiers, oui, pour que chacun puisse poser son poids de souffrance, revenir chez soi, respirer calmement, lentement, et se dire, dans le silence d'une chambre de bonne, se dire qu'on a survécu juste cela, survécu, se le dire à soi-même pour en être convaincu. Plus jamais ça. Tant de générations ont prononcé ces mots, tant de générations y ont cru, sans que cela jamais n'empêche le désir de vengeance, l'escalade, le retour du pire. Jusqu'au jour où un petit groupe d'hommes invente une nouvelle façon de les dire ces mots. Il ne faut plus châtier l'ennemi, il faut s'allier avec lui. Et puisque la guerre s'est nourrie d'acier et de charbon, c'est par là qu'on commencera. Les pères fondateurs, qui n'ont pas encore ce nom, sillonnent le continent et essayent de convaincre. Plus jamais ça. Il ne faut pas prendre le dessus sur l'Allemagne. Il faut unir son destin au nôtre. On n'a jamais réfléchi ainsi. Qui sont-ils, ces hommes, qui veulent s'unir ? Monet, Adenauer, Schumann, Degasperi, Bayer, Spach, Beck. La bonne moitié d'entre eux n'ont jamais été élus. Ni tribuns, ni hommes politiques, mais hauts fonctionnaires. Hommes de bureaux, de commissions, habitués aux discussions internationales. Ils sont tous nés à la fin du XIXe siècle, ont tous connu les deux grandes saignées successives. Certains ont fait de la prison. Beaucoup se sont exilés à Londres avec leur gouvernement. Ils ont connu parfois l'épreuve de la fuite et des routes. Ce sont des hommes frontières. ils savent ce que c'est dans leur chair que d'être de plusieurs pays. À l'époque où il est né, Degasperi était citoyen de l'Empire austro-hongrois. Schumann était allemand. Les frontières se sont déplacées sous leurs pieds. Et Degasperi est devenu italien, Schumann français. Alors, l'Europe, oui, pour plus grande patrie. après le fascisme de Mussolini, le national-socialisme d'Hitler, après les régimes scandaleux de Pétain à Vichy, de Wittkuhn Kisling en Norvège, d'Anton Moussert en Hollande, de Fritz Clausen au Danemark, de Georgios Zolakoglou en Grèce, de Milan Hedic en Serbie, d'Antepavelic chez les oustachis de Croatie, après tout cela craché sur leurs noms, tous à la fois, c'est le même nom, celui de la servitude et de la compromission, celui de la haine et des lois anti-juives. Après tout cela qui seront jugés, se suicideront ou finiront en exil, l'Europe a besoin de se définir comme un espace politique social-démocrate, une zone de la délibération et du compromis. Les pères fondateurs sont quasiment tous catholiques, c'est une Europe chrétienne, du centre raisonnable, de la nuance politique et de la concertation. Une Europe de notables et c'est peut-être là sa faute originelle, l'absence de passion populaire mais après la fureur de la guerre, après les grandes foules fascinées par un seul homme aux mains tendues, il fallait cela, le calme de la discussion partagée. Comme elle est étrange cette Europe. Ce n'est pas ainsi que l'histoire fait naître les pays ou les empires d'ordinaire. Il y a toujours une révolution, un embrasement, une volonté populaire qui renverse tout. Là, non, l'Europe est née sans que les peuples la scandent dans les rues et c'est nouveau. L'Europe s'est construite sans l'engouement des peuples par prudence, parce que l'engouement des peuples avait mené au crime, parce que la passion en politique avait mené au grand discours qui fanatise les foules. L'Europe s'est construite sans faire appel au suffrage direct parce qu'elle sortait d'un chaos où les peuples avaient eu tort. Le traité de Rome a été signé. La communauté européenne du charbon et de l'acier est née. Regardez les photographies qu'il en reste. C'est une longue table avec plus d'une cinquantaine de personnes autour disposées en plusieurs rangs. Nous nous habituerons à cela. D'immenses assemblées avec des cohortes de traducteurs, de paraphs et de serments de mains. Ce sera notre visage désormais. Les longues journées de concertation, les signatures infinies de traités, sans passion, sans emportement, la nuance et le compromis. L'Europe est née en réaction à ce qu'avaient produit le dogme et la vitesse en politique. Alors oui, en 1957, une photographie immortalise une grande tablée où tant d'hommes que nous ne connaissons pas signent des documents. On dirait un immense conseil d'administration ou une réunion d'affaires. C'est ainsi que nous sommes nés. parce que les soulèvements idéologiques, le prétendu lien charnel entre un dirigeant et son peuple avaient mené au suicide. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, quelque chose va changer, est en train de changer, vous ne sentez pas ? La jeunesse murmure, s'impatiente, puis se met à crier Dépêchez-vous ! Leurs nombres croient, ils connaissent l'ivresse d'être fous et prennent possession des rues. Venez, dépêchez-vous, tout va changer. Ils chantent, rient, font du bruit, écoutez-les. Quelque chose bruit, gronde, grossit, semble se fissurer et craque. Certains ont entendu parler d'Oupchex le matin même et le racontent aux autres. Le dirigeant a évoqué un socialisme à visage humain et le vertige a saisi la foule car cela signifie que tous ceux qui précédaient n'avaient pas visage humain. Alors ils y croient, se retrouvent, battent le pavé ensemble et laissent libre cours à leur joie. malheur à ceux qui vont trop vite. L'histoire n'aime pas qu'on la bouscule, qu'on essaie de lui presser le pas. C'est une vieille dame sèche qui donne des coups de canne à ceux qui la brusquent. C'est une ogresse obèse qui aime que la jeunesse la serve et pas le contraire. Malheur à ceux qui se trompent. Il y a des printemps qui finissent en incendie. Le socialisme a des mains, des pieds, un corps tout entier qui écrase les vies, des yeux et des oreilles qui épient, surveillent, traquent. La Tchécoslovaquie croit annoncer un printemps. Malheur à ceux qui se trompent et ne voient pas l'hiver. Il est trop tôt. La vieille eugresse n'a pas envie de presser l'allure. Elle rechigne, flaire le sang possible et cela lui plaît. C'est la réaction qui ne va gagner pas la jeunesse. La normalisation est en route et elle fait un bruit de char sur le pavé des rues. Retour à l'étape d'avant, celle où le socialisme n'avait pas visage humain. C'est la doctrine Brezhnev. L'affaiblissement d'un maillon quelconque du système socialiste mondial affecte directement tous les pays socialistes. Pas un ne doit manquer à la pelle. Pas un ne pourra se dérober ou s'affranchir. Un seul qui change et c'est le renversement de tous. Courez, jeunesse. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Courez pour échapper à la mitraille. Les chars envahissent Prague et le printemps n'aura pas lieu. La place Venceslas voit le corps que l'on évacue. Les autorités qui disposent des policiers à tous les carrefours craignant des soulèvements spontanés ou d'autres immolations. C'est le retour au calme, ce qui veut dire le peuple baïonné à nouveau. le retour à l'ennui à la peur. Soumission devient le nom de chaque journée. Il faudra attendre vingt ans pour que revienne le printemps. Vingt ans pour que la vieille dame daigne accepter le changement. La place Venceslas attend. Elle sait qu'elle verra un jour Vaclavabel saluer la foule avec à ses côtés le vieux double tchèque sorti de son étroit placard de vie. Oh ! Mais comme c'est long vingt ans, comme c'est long d'attendre l'histoire, les hommes vieillissent et les vies passent. Si près, si loin, Prague et Paris, la même année, avec les mêmes mots prononcés. Venez ! Dépêchez-vous ! Venez ! Il faut que nous soyons nombreux ! Prague et Paris, la même jeunesse, mais d'un côté l'écrasement, de l'autre la joie, d'un côté le rétablissement de l'autorité, de l'autre le jaillissement du désordre. La même année, le quartier latin devient un amphithéâtre bruyant où l'on reverse les tables, les chaises et où les pavés sont plus légers que les slogans. L'Europe découvre une jeunesse qui n'a pas envie d'être respectueuse, qui n'a pas envie d'attendre son tour pour parler, qui n'a pas envie de prendre sa place dans le monde de papa qui veut tout bousculer, même les héros. Merde aux vieilles règles et aux bonnes manières. Merde aux pères de famille qui lisent son journal au dîner, aux injonctions, à toutes les injonctions. Tiens-toi à droite, une jeune fille de bonne famille ne dit pas ce genre de choses. Merde à l'ordre établi, imposé. Merde à la route tout tracée. Épouse, mère de famille et femme trompée. Merde à l'ennui d'une vie dans l'ombre. Merde à l'obéissance et au soutien-gorge. Injonction d'être sage, d'être poli et aimante. Merde à l'étouffement bourgeois de tant de vie. Nous voulons un corps pour jouir ou pleurer ou se caresser. Un corps pour être en vie jusqu'au bout avec un large sourire et un regard d'ivresse. Ce qui naît là, ce n'est pas rien. Paris devient le corps d'un soulèvement joyeux, léger qui lance des pavés et fait des grimaces. Ce qui naît là, c'est la contestation échevelée de la consommation, de nos sociétés mangent tout, de l'alignation des hommes-machines à produire, machine à consommer, machine à courir. La rage grandit face aux fausses vies, épargne et prospérité, gilet et badelaine, trente glorieuses et petits arrangements, classe moyenne triomphante, frigidaire, machine à laver, démocratie chrétienne à gilet bouletonné. Et puis, il y a cette phrase toute simple. Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. Ça peut suffire, ça. Ça peut entrer dans la tête et faire un travail de sape minutieux. Des vies perdues de travail poli, des existences d'inutilité ordonnée, ce n'est pas cela, vivre, c'est embrasser, courir, souffrir, étreindre, vouloir du neuf sans cesse, avec intensité. En ces jours, les fils ont demandé des comptes à leur père. En Allemagne, en Italie, les fils ont posé des questions interdites, dit leur rage d'avoir été enfant du silence, ce qui apparaît avec mai 68. C'est une Europe de l'élan, mutine, espiègle, qui fait rêver à nouveau. Mai 68 a montré ses seins aux vieilles statues et ce geste fécond ne se mesure pas en termes d'efficacité politique. Le peuple a été heureux d'être peuple, heureux d'être jeune. Mai 68 a montré ses seins au monde entier. Ne dites pas que c'est une révolution avortée, c'est bien plus. C'est la vie qui rappelle au monde politique que rien ne se fera sans elle. La jeunesse danse car elle sait qu'elle a gagné. Elle danse comme elle dansera toujours lorsqu'elle sent qu'elle est la statue vivante de la liberté. Ce qui vient maintenant, c'est la joie. Elle est là et pousse à pleine force. L'Europe s'est débarrassée de ses patriarches fascistes, mais il reste les régimes de l'Est. Solidarnosc s'active, ses rangs grossissent, Gdansk défie le pouvoir. Des milliers de travailleurs des chantiers navals s'opposent au régime. Ce ne sont pas les étudiants du printemps de Prague que le pouvoir pouvait mépriser en les traitant de petits bourgeois, c'est le cœur même du régime, les ouvriers. Le pouvoir est si vieux. Il est là depuis si longtemps, fort de tant de stratagèmes, complice de tant de meurtres. Qui peut croire qu'il va tomber ? Personne jusqu'à ce qu'il tombe. Personne jusqu'au tout dernier moment. Et lorsqu'il le fait, on n'en revient pas. Une heure avant encore, on craignait la répression policière. Et là, d'un coup, le 9 novembre 1989, tout tombe et se renverse. Des jeunes gens escaladent le mur qui, la veille, faisaient si peur. Ils le chevauchent, tapent dessus avec tout ce qu'ils trouvent, alors c'est possible. Personne ne meurt de le faire. Personne n'est emprisonné de venir frapper ainsi avec marteau, pelle, maillet ou simplement avec le plat des mains. Oh, la sidération devant la fin d'un régime si longtemps craint, si longtemps tapis dans l'ombre à vous épier, à vous dénoncer. Oh, la surprise de sa subite impuissance. Écoutez le vide. Les casernes résonnent d'un bruit d'absence. Les palais, autrefois inaccessibles, sont maintenant vacants. La clameur est là et monte de partout. La joie du peuple de Prague à Berlin, de Bucarest à Varsovie, tous ceux que l'on redoutait, les vieux généraux en uniforme, les Honecker, Jaruzelski, Ceosescu, crachés sur leurs noms, qui semblaient si grands, sont devenus d'un coup petit, méconnaissable, presque pathétique. Cela se voit sur leur visage, dans leur mine des confites. Cela se voit et donne de la force au peuple dans la rue. Les généraux sont vieux. Cela ne fait plus de doute et leur temps est révolu. Mais il n'y a pas de joie longue dans l'histoire. Pas de pause sereine pour reprendre son souffle. Tout va si vite. De la liberté, parfois, naît la douleur et de la joie, l'indifférence. À peine le mur tombé, une guerre surgit, si proche, si rapide. La première guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale et elle porte le nom d'un pays qui n'existe plus, chimère, disloqué, pays lambeau qui va accoucher de six indépendances, Yougoslavie. Tout s'embrase. La guerre, à nouveau. On le dit, l'écrit, le répète aux informations. On se tue à deux heures d'avion de Paris. Mais l'Europe ne veut pas voir. L'indifférence engourdit les esprits. On répète ce mot Balkan et c'est pour dire que c'est un territoire poudrière, éruptif par naissance, engloutisseur de qui s'y mêle. Alors l'Europe fait ce qu'elle sait faire le mieux. Elle ne bouge pas, discute, se réunit, légifère. Elle laisse Itsebegovic s'époumoner en demandant des armes. Des hommes apparaissent qui ont le visage connu des tueurs à la mine satisfaite Milosevic, Karjik, Mladic, crachés sur leurs noms, théoriciens de la partition territoriale et de l'épuration ethnique. Déjà, si vite, on n'avait pourtant dit plus jamais ça. Oui, mais des camps sont là dans lesquels apparaissent des corps décharnés. Alors il faut bien le dire, à nouveau ça, si vite après la joie. Des villages qui s'effacent sur les cartes après avoir été nettoyés. À nouveau ça, des fosses creusées à l'or et des bois où on jette au petit matin les civils que l'on a tués et outragés et tués encore. À nouveau ça, la guerre en Europe. C'était hier pourtant. Et que fait-on ? Rien. Srebrenica meurt, Sarajevo meurt et ce que nous découvrons c'est l'immensité de notre indifférence. L'Europe s'est très bien hésitée, visage laid, impuissance confortable. Nous le connaissons bien ce désir de ne pas agir. Il est là en nous, se nourrit de notre nombre, de la complexité du monde, flat notre confort. Il est là, jour et nuit, c'est notre plus proche ennemi. L'indifférence s'empare des peuples fatigués et les assèche, les diminue. Que peut l'Europe contre la fatigue de ses propres peuples ? Que peut l'Europe contre nous ou sans nous ? Le territoire est vaste et nous ne nous connaissons pas. D'ouest en est, du nord au sud, il y a un continent à inventer. La chute du mur de Berlin ouvre deux immensités l'une à l'autre, sidérées de pouvoir s'avancer l'une vers l'autre et s'embrasser. Vous parlez d'un élargissement trop soudain ? D'une adhésion qui aurait dû être plus progressive ? Mais comment était-ce possible ? Aux frères retrouvés, il aurait fallu dire « Attendez ! » Aux vies qui sortaient de 40 ans de peur, il aurait fallu dire « Patience ! » En 1989, l'Europe a souri d'un visage large, fier, comme cela ne lui était jamais arrivé. Le territoire est vaste et nous ne nous connaissons pas. Il faut l'arpenter, se sentir européen par les kilomètres parcourus. Regardez notre grande terre, l'Europe du bouleau et celle de l'olivier, l'Europe des cathédrales et celle des temples, au nord, le savon noir, au sud, l'huile d'olive et la chaux, la figue au soleil, en forêt, la myrtille, tout est vaste et nous sommes côte à côte, pays de bière, pays de vin, le thé et le café, la brique et le marbre, la vache et la chèvre, le haran et l'anchois, la lumière de Spilert et le rouge étrusque. L'Europe tournée vers l'Atlantique et celle qui regarde Istanbul, nous sommes tous ceux-là. Le territoire est vaste et nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas la même langue, nous sommes mosaïques de lumière, des gris cendrés des terres du nord à la blancheur soleil de la Méditerranée, des pluies d'Irlande au Sierra d'Andalousie, les polders hollandais au Mont Pélégrino de Sicile, nous sommes éclatés de couleurs, d'accents et d'histoires. Qui sommes-nous maintenant ? Une nation de nations vastes, différentes, qui cherchent le socle commun sur lesquels elle pourra s'unir. Sommes-nous chrétiens ? Devons-nous l'être ? Est-ce cela qui nous définit ? Non. Ce qui caractérise le mieux l'Europe, ce n'est pas la chrétienté mais son évolution au fil du temps, être passé d'une religion toute puissante à un culte intime qui abandonne le pouvoir et qui permet la coexistence de celui qui croit et de celui qui ne croit pas. Qui sommes-nous maintenant ? Enfants des heures sombres mais de l'irrévérence aussi. Il y a la liberté de ne pas croire, la liberté d'aimer les églises sans aimer les religions, de considérer que ces dernières ont apporté à l'humanité plus de sang que de réconfort, plus de contraintes humiliantes que de richesses spirituelles, la liberté de créer sa propre éthique, une boussole intérieure qui a le choix, rejouer à chaque instant de ce qui fait l'homme, de ce qui le rend digne ou pas, grand ou pas. Trop de Saint-Barthélemy, trop de guerres de trente ans, trop de sang, de granges brûlées, de bûchers sur lesquels on a fait mourir des livres, des idées, des hérétiques, trop de vies emmurées dans les conventions, d'élans interdits, d'aspirations corsetées. Alors non, toute caractéristique majoritaire n'est pas un élément de définition sans quoi nous serions blancs, chrétiens et vieux. Qui sommes-nous maintenant ? Ce que nous partageons, c'est d'avoir traversé le feu, d'avoir été chacun bourreau et victime, jeunesse baïonnée et main couverte de sang. Ce que nous partageons, c'est l'humanisme inquiet. Nous savons ce que l'homme peut faire à l'homme. Nous connaissons l'abîme, nous avons été avalés par sa profondeur. Ce qui nous lie, c'est d'être un peuple angoissé qui sait l'ombre qui est en lui. L'Europe, c'est une géographie qui veut devenir philosophie, un passé qui veut devenir boussole, un territoire de 500 millions d'habitants qui a décidé d'abolir la peine de mort, de défendre les libertés individuelles, de proclamer le droit d'aimer qui nous voulons, d'être souverains en nous-mêmes, libres de croire ou de ne pas croire. Nous sommes humanistes et cela doit s'entendre dans nos choix. Aucun Dieu unique en Europe, aucun panthéon devant lequel s'agenouiller, le territoire est vaste et doit le rester. Nous avons construit un continent Babel étrange et compliqué qui ne tient que dans cet équilibre subtil entre indépendance et solidarité, liberté et fraternité. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Avons-nous oublié les mots de Franz Fanon ? Avons-nous oublié qu'au regard de l'histoire, nous formons une génération ? Qu'au regard de l'histoire, nous serons jugés sur notre courage ou nos démissions ? Avons-nous oublié que nous ne sommes pas seulement une foule d'individus qui vont à leur bonheur mais une entité qui doit éclairer son temps avec des idées neuves ? Le mot mission nous fait peur, nous le trouvons écrasant mais le rejeter ne l'effacera pas. Le rejeter, c'est simplement décider de le trahir. Allez, grand banquet. C'est cela qu'il nous faut maintenant, de l'ardeur, de la chair et du verbe grand banquet. venez, soyez nombreux, apportez ce qu'il faut pour faire bon banc ces débats. Elle est là, notre mission, faire revenir les peuples au cœur de l'Europe car rien jamais ne s'est fait sans eux. L'Europe s'est trop longtemps tenue éloignée du corps bruyant des peuples. Elle avait peur de leur mauvaise humeur, de leur coup de sang. Elle avait trop vécu l'aliénation collective, elle a essayé d'inventer une entité qui naîtrait de la raison mais ce faisant, elle a oublié la sève et découvre le risque de devenir un grand corps vide. Allez, venez, grand banquet. Il faut revenir à l'élan des peuples. Cela ne sera pas confortable ni doux. Les peuples avancent par à coup et renversent les tables mais l'Europe mourra si elle se tient éloignée de la passion. Encore, venez, soyons nombreux et dites l'utopie. Nous voulons que notre nation des nations ait un nouveau but, pas celui de régner et de dominer le monde. Du temps où nous étions en pire, nous avons régné sans partage avec morgue et férocité, pompant les peuples et les richesses. Nous étions aussi laid que ce qui règne aujourd'hui et puis nous sommes morts. Nous savons ce que c'est que l'éclipse. Tant de fois, nous sommes morts. Régner puis disparaître. Régner puis disparaître. Peut-il y avoir une leçon dans ces évanouissements ? Aujourd'hui, à nouveau, nous voulons être forts et prospères mais il y a toujours des états prolétaires. Est-ce qu'à nouveau, notre progrès sera leur exploitation ? Ne savons-nous vivre qu'au rythme des cycles de domination qui varient selon la valse des matières premières ? Est-ce cela notre projet ? Dominer ? Ce qui veut dire soumettre ? Non. Nous avons des rêves plus grands. Nous voulons inventer un rapport d'équilibre qui ne soit pas celui de l'exploitation voilée pour ne plus fouler aux pieds comme mille fois auparavant les peuples humiliés. Venez, dépêchez-vous. Fracas et utopie. Apportez tout avec vous. Que l'Europe redevienne l'affaire des peuples. Ce sera heureux. Approchez, chauffe, tourne, comme à l'origine, mais non pas de vapeur, sueur cette fois, non, de rage et d'idées. Chauffe, tourne, c'est cela que nous voulons, que l'ardeur revienne, que l'Europe s'anime, change et soit à nouveau pour le monde entier le visage lumineux de l'audace, de l'esprit et de la liberté. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements C'est le moment où on peut poser des questions. Si vous avez des questions à poser. La première va être difficile, mais je compte sur vous. Ça va ? Très bien. Je vais reprendre ton souffle. Ça va, ça va très bien. Je m'assois. Voilà. Excellent. Ce n'est pas une obligation non plus. D'où est venue la nécessité d'écrire ce texte ? Alors, de deux choses, de deux sentiments qui montaient en moi, si je puis dire, il y a quelques années. Le premier, c'est le petit, je dis ça exprès, ça ne paraît pas une raison forcément essentielle, mais le petit challenge que consistait le fait de prendre un sujet chiant, pardon pour ce mot, la construction européenne et de se dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une épopée, en fait ? Et je dis ça parce que c'est vrai que je me souviens de la première fois que j'ai dit à mon éditeur que je travaillais sur un espèce de poème narratif sur la construction européenne. Il m'a regardé avec politesse, mais un peu de consternation parce que c'est vrai qu'il y a plus sexy comme sujet d'écriture et c'est justement cette tension-là qui m'intéressait parce que pour être un peu plus sérieux, je me disais, c'est quand même étonnant cette histoire récente européenne quand on la segmente, on est tous d'accord pour dire qu'elle est bouleversante, passionnante, épique. Regardez le nombre de films qu'il y a sur 14-18, sur 39-45, sur la guerre d'Algérie même. C'est-à-dire que comme si quand on zoomait sur un des événements qui fait notre histoire, on n'avait aucun doute sur le fait que c'était du bruit, de la fureur, encore une fois, de l'épopée. Et pourtant, quand on la prend dans son aventure, encore une fois, cette naissance d'une construction européenne, là tout d'un coup, le sujet devient un peu pesant, ennuyeux, désincarné. Et donc, j'avais envie de questionner cette chose-là et d'essayer d'y entrer avec les armes du lyrisme, en fait, d'un certain lyrisme. Et puis, la deuxième raison qui est quand même très importante, c'est que le texte a été écrit, je suis toujours un peu fâché avec les dates, mais en 2018, je pense. Et donc, il faut aussi recontextualiser, ça paraît loin maintenant, alors que c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était une période où de plus en plus de voix en Europe même venaient contester cette aventure-là en Hongrie, en Pologne. Là, la guerre en Ukraine a un peu étouffé ces voix-là, mais elles existaient. Et c'est vrai que je m'étais dit, je fais partie de, à ma grande surprise, je m'étais dit, ben voilà, tu fais peut-être partie de la génération qui va voir cette chose-là disparaître. Et il faut prendre le temps de se demander est-ce que ça m'importe ou pas ? Et comme je me suis posé à moi-même cette question et que j'y ai répondu en disant oui, ça m'attristerait infiniment que cette aventure cesse, alors il faut la raconter, c'est ma participation à moi, je n'ai que l'écriture. Donc c'était aussi en réaction à cette contestation de l'aventure européenne. Voilà. Presque le sentiment que tu l'as écrit d'une traite, il y a une sorte d'urgence dans le texte. Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que c'était une immersion dans laquelle tu t'es plongé ? Non, alors malheureusement, j'aurais adoré pouvoir répondre oui parce que... Mais non, non, c'est une... Le dernier passage que j'ai lu, là, le territoire est vaste et nous ne nous connaissons pas, c'est vraiment le sentiment très réel et très profond que j'ai eu en travaillant sur ce texte-là. C'est-à-dire que j'ai, au tout début, un peu utopiquement, je m'étais dit bon, ben voilà, il faudra qu'il y ait un petit passage sur chaque pays quand même. il faut que tout le monde soit là à ce banquet, il faut que je travaille en me documentant pour qu'il n'y ait pas un pays qui manque à l'appel et en fait, c'est monstrueux. C'est un travail de 10 ans, de 20 ans. Donc, je l'ai eu vraiment très très fréquemment ce sentiment que... En fait, je connaissais si peu l'histoire de nos proches voisins. Alors après, chacun a une histoire particulière. Moi, dans mon cas, je pense que le pays que je connais peut-être un tout petit peu plus que les autres, c'est l'Italie et même là, je me suis dit mais en fait, si on me demande d'aligner 10 dates sur une feuille de l'histoire récente italienne, ça devient un peu flou quoi. Donc, ce travail de documentation qui a été assez énorme parce qu'en fait, il fallait que j'apprenne des choses, il fallait que je me renseigne, il fallait que j'essaye de ne pas dire trop de bêtises, d'avoir une vision un peu d'ensemble des choses qui sont simultanées dans les différents pays. Ce sentiment, le travail, il a pris beaucoup de temps et il a empêché une écriture qui aurait pu être spontanée, vive et d'un seul coup en fait. C'est ce travail-là qui a rendu l'écriture laborieuse. Je ne m'en plains pas mais c'était long et assez compliqué d'ingérer tout ça avant de pouvoir écrire. Après, il y a une... En fait, le travail, il y a eu deux chantiers la même année. J'étais à la fois dans le processus d'écriture d'un texte, moi tout seul à ma table, comme d'habitude si je puis dire, avec l'idée que ce texte paraîtrait dans la version que vous pouvez voir sur une table de libraire ou dans une bibliothèque. Ce livre-là, j'avais rendez-vous avec l'écriture de ce livre. Mais en simultané, suite à une conversation que j'avais eue avec un ami metteur en scène, était née l'idée que ça ferait aussi un projet de théâtre et assez vite, on a su que ce serait créé au Festival d'Avignon en 2019. Donc, j'ai travaillé dans toute l'année qui précédait avec ces deux chantiers. C'est-à-dire, il y avait une version que je destinais à l'édition et puis qui venait aussi se frotter et être modifiée par ce qu'on envisageait de faire théâtralement parlant. Et je crois qu'à la fin, les deux se sont auto-influencés et que l'oralité qu'il y a aujourd'hui encore peut-être dans le texte édité tient aussi beaucoup au fait que c'était quand même prévu pour la scène, que j'avais envie qu'il y ait cette capacité qu'on puisse s'en emparer, qu'on puisse les dire, qu'il y ait un rythme. Merci. Oui ? Mais je ne suis pas très... C'est bon. Est-ce que je rêve ou est-ce qu'à la fin, quand vous parlez Banque des Peuples venez, vous parliez aussi d'une Europe qui accueille et que là, vous ne l'avez pas recité ce soir, d'une Europe qui n'a pas peur et qui accueille. Et il me semble que c'est un passage qui m'avait beaucoup touchée. Est-ce que je rêve l'avoir lu ou non ? Je ne crois pas. Ah non, je crois que c'est assez présent. Alors, peut-être pas là ce soir. Non, justement. Parce que j'aimerais bien que vous en parliez parce que vous l'avez tellement bellement dit. Bien sûr. C'est une des choses qui m'a quand même... C'est une la palissade de dire ça, mais c'est quand même quand on plonge dans l'histoire et encore une fois, on ne parle que de l'histoire récente, l'après-guerre. Quand on plonge dans cette histoire, on est quand même... Enfin, moi, j'ai été frappé par le fait que nous sommes des migrants, nous avons toujours été des migrants. Moi, mon père est né en 1940 dans l'Est de la France. Donc, nourrissons. Il a connu l'exode. Ses parents ont fui Chaumont pour aller à Orléans. C'est-à-dire, c'est des jours et des jours de marche. Ça rappelle des images qu'on voit aujourd'hui. Il en est forcément resté quelque chose en lui. Je suis son fils. Il doit forcément rester quelque chose en moi. Il ne faut pas aller très loin dans nos vies à tous européens pour trouver une histoire de déplacement, une histoire de passage de frontières, une histoire donc de passeurs. Et donc, effectivement, le tour de passe politique qui consiste à essayer de cacher cette réalité-là, de nous faire croire que nous n'avons jamais été des gens qui souffraient sur les routes, me semble obscène, révoltant. Et je crois que ça devrait, au contraire, ouvrir en nous une plus grande capacité d'accueil. Parce qu'on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, on, quand je dis on, c'est l'histoire européenne est tellement faite de ça. Tellement. Et je parle là de la France qui n'est peut-être pas le pays encore le plus spectaculaire de ce point de vue-là. Mais si on prend l'Italie, le sud de l'Italie, comment est-ce que des générations et des générations de Napolitains, de Siciliens, de Calabrais sont partis, ont dû quitter leurs terres, sont devenus émigrés dans des pays dont ils ne parlaient pas la langue, sans argent, tout ça. Tout ça doit créer quand même une chose en nous qui sait ce que c'est que ça fait du bien quand quelqu'un ouvre la porte, que ça fait du bien quand il y a un accueil quelque part. Donc oui, bien sûr. Et puis, alors, ça recoupe aussi mon, je crois, mon regard dans plein d'autres textes sur cette question-là qui est une question, effectivement, de... Mais c'est une des grandes douleurs d'aujourd'hui aussi de voir à quel point, comme toujours, et ce n'est pas du tout une manière pour moi de minorer ce qu'il se passe, mais comme toujours, un sujet d'actualité prend toute la place et vient écraser aussi beaucoup tout le reste. Oui ? Est-ce que vous... Ces écrits qui ont été faits il y a quatre ans sont complètement d'actualité. Vous avez mentionné plus jamais ça. On est en train de revivre ça. Malheureusement, avec l'Ukraine, il y a eu d'autres pays avant aussi. Donc, quelle est votre position maintenant par rapport à l'actualité ? Je suis comme vous. Je suis défait par ce que je vois au jour le jour et cette question du plus jamais ça résonne en moi de manière cruelle. C'est-à-dire qu'on est ramené à ce... C'est très compliqué cette question du plus jamais ça. Je ne veux pas non plus la simplifier. C'est-à-dire que je ne pense pas malgré tout qu'on puisse la balayer d'un revers de la main en disant l'histoire nous montre qu'elle n'est pas efficace, que ce plus jamais ça ne sert à rien et donc ne le brandissons plus. Je crois malgré tout et c'est là où ça devient compliqué que ça fait partie des missions d'une génération de s'offusquer, de monter au créneau, de dire non, c'est inacceptable et donc de dire plus jamais ça. Après, c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se rend compte que dès plus jamais ça, il y en a eu beaucoup, ce qui est par essence déjà un paradoxe et quand même une neutralisation de l'effet qu'on pourrait espérer. Mais vous savez, c'est très très vieux comme question. Moi, j'avais retravaillé pour un autre livre sur... Enfin, il y avait une citation de Thucydide que j'avais utilisée que j'aime beaucoup qui définit... Donc vous voyez, on est encore plus lointain, qui définit son travail d'historien de la manière suivante. Il dit qu'il écrit pour offrir d'une certaine manière à l'humanité ce qu'il appelle un acquis pour toujours. C'est-à-dire le fait de... L'acte de l'historien serait dans son désir une sorte de chose donnée aux autres pour servir de boussole, en fait, de lanterne. Bon, ben... Malheureusement, l'histoire ne fonctionne pas comme un acquis pour toujours. C'est-à-dire que l'enseignement de l'histoire n'est pas rien, est intéressant, il faut y plonger, il faut... Je crois qu'il y a des enseignements à en tirer, mais on ne peut pas non plus avoir confiance dans son effet bouclier pour nous épargner les malheurs de demain. Mais ceci dit, là où je continue à certaines... Je ne sais pas si optimisme est le mot, mais une combativité, c'est que la fréquentation de l'histoire nous montre aussi, je crois, éduque à l'action. Moi, j'ai... Le passage de tout à l'heure sur les... J'allais dire les petites mains de la Résistance, comment est-ce que... Aider à trouver une planque, faire passer une lettre. Tous ces gens, ces enfants, ces jeunes gens, parfois il y a des jeunes gens extrêmement de 15, 16, 17 ans qui montaient sur une bicyclette et qui donnaient un sac à quelqu'un. Savoir que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque de la Résistance, c'est aussi une manière de nous éduquer aujourd'hui pour des actes qui peuvent paraître finalement pas si importants que ça, mais qu'ils le sont. Enfin, c'est comme ça que ça se fait. Il ne faut pas toujours imaginer que l'héroïsme est lointain, mais il commence par dire oui à quelqu'un qui vous demande quelque chose, faire un petit acte dans son coin. Et en ce sens-là, l'histoire, je crois, sert beaucoup et ça peut nous récupérer un petit peu de confiance vis-à-vis de ce plus jamais ça. Oui ? Tout d'abord, un grand merci pour ce moment de partage. Deux questions. Première, de quelle manière ce texte vous a transformé en tant qu'individu s'il l'a fait ? Et deuxièmement, est-ce que vous avez touché une âme européenne à travers ce travail ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui a relié en fait ces individus, quelque chose de plus que l'histoire qui est peut-être plus profond et plus impalpable ? Merci. Merci pour vos questions. La première est simple, donc je vais commencer par la première, enfin simple. Oui, ça a changé. Vous savez, j'étais européen avant d'écrire Nous l'Europe et simplement, c'est prendre le temps de se poser la question, de faire défiler un certain nombre de choses historiques, d'essayer de réfléchir, à mettre en perspective, de trouver des axes d'écriture par rapport à tout ça parce qu'il y a aussi, moi je ne suis pas historien, donc il ne s'agit pas juste de convoquer et de mettre bout à bout, il faut trouver un moment, une formulation qui me convient, qui rentre dans mon envie de raconter cette histoire-là. Tout ça m'a aidé à confirmer ou à voir à la fois ce qui m'énerve et ce qui me semble précieux et profond pour l'Européen. Donc c'est assez égoïstement cette manière pour moi d'ancrer définitivement des choses. J'ai envie de faire ce que je dis à la fin du texte, j'ai envie d'arpenter l'Europe, j'ai envie de continuer à nous connaître. Il y a des tas de pays européens que je ne connais pas encore dans lesquels je ne suis jamais allé. Il y a des tas d'auteurs que je n'ai jamais lus. Je crois qu'une vie n'y suffira pas, c'est évident, c'est de plus en plus évident, surtout qu'elle sera courcie en ce qui me concerne. Mais j'ai très, très envie de continuer à le faire, c'est-à-dire d'être dans cette... Ma manière à moi d'être dans cette aventure-là, et je crois que c'est vrai pour tout le monde, c'est d'être dans la curiosité européenne. Du coup, j'ai oublié la deuxième question qui était plus compliquée, mais redites-moi. C'est la lame européenne. Ah, l'âme européenne, ah oui, elle est compliquée, celle-là, l'âme européenne, parce que si j'avais une formule, je vous la dirais, la mienne pour l'instant à ce jour, mais c'est évolutif, il y a deux choses. Je crois assez, c'est pour ça que je l'ai dit, mais je n'en fais pas un slogan, mais je crois assez à cette question de l'humanisme inquiet. C'est-à-dire, je crois qu'il y a dans notre identité, de par ce que nous avons traversé, effectivement, une chose qui a à voir avec l'inquiétude, l'inquiétude de la fureur que le monde porte parfois, l'inquiétude qui est en nous-mêmes, savoir ce que nous sommes capables de faire, ça, on le sait, on l'a éprouvé, si je puis dire. Et je crois que ça fait partie complètement de notre identité. Alors, peut-être qu'on pourrait dire ça de tous les peuples, je n'en sais rien, mais en tout cas, il me semble qu'en Europe, on est du verbe naître déjà un peu inquiet et que finalement, c'est comme ça, c'est ce que nous sommes. Et peut-être, c'est pas mal, peut-être, ça peut nous servir aussi. Et puis, humanisme, ça, c'est une profession de foi parce que je crois qu'au fond, cette question de l'humanisme qui peut paraître parfois une sorte de joli mot brandi pour se faire plaisir, je ne crois pas du tout, je crois que l'humanisme, c'est très concret, c'est je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger. Moi, je crois que c'est une magnifique, pour moi, c'est une définition de l'écriture, c'est une définition de la morale de vie que j'essaye de me mettre. Et ça, voilà, l'humanisme, c'est ici qu'il est né, c'est sur cette terre-là. Et donc, on pourrait en faire finalement notre socle commun. Ce qui, je vais utiliser quelqu'un d'autre pour finir de vous répondre. Dans le spectacle Nous, l'Europe qui a eu lieu, puis qui continue, qui va bientôt d'ailleurs jouer à Paris, le metteur en scène, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est vraiment une idée du metteur en scène. Le metteur en scène avait envie, comme c'est un spectacle assez long, qui dure deux heures, qu'il y ait un moment de pause dans le spectacle, où on ne soit pas tout le temps avec cette langue que vous avez entendue et qui peut saturer aussi un peu le spectateur avec la guerre, les bombes, la guerre, les bombes, qu'il y ait un moment de vraie pause et qu'au milieu du spectacle soit invité un intervenant extérieur qui n'est pas comédien et qui est quelqu'un qui plutôt appartient au monde politique. Donc, on a eu comme ça, notamment au Festival d'Avignon, parce que le défilé d'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, il y a François Hollande qui est venu, il y a Aurélie Philippetti qui est venu, enfin, je vous dis ça, ce n'est pas pour faire du name-dropping, c'est juste pour vous dire qu'on avait envie d'une parole politique de gens qui ont eu à voir avec l'Europe. C'est un moment très court dans le spectacle, ça dure un quart d'heure, on pose à tous les intervenants qui viennent la même question ou les mêmes questions et ils y répondent, ce n'est pas un débat. Et, j'en viens à ma réponse, est venu un soir Henri Collette à l'ancien Premier ministre italien qui est à nouveau parti dans une aventure politique en ce moment. Et Henri Collette, avant que ça commence, nous a dit à Roland, le metteur en scène et à moi, quelque chose que je trouve qui depuis me travaille et qui peut-être est une définition de l'Europe. Il nous a dit au fond que lui, de son point de vue d'homme politique, l'Europe, c'était l'expérience permanente de la minorité. C'est-à-dire qu'aucun pays peut seul avoir une majorité suffisante pour décider unilatéralement des choses. Donc, il faut toujours passer par discuter, convaincre, faire des alliances, l'expérience de la minorité. Et au fond, c'est sûrement vrai politiquement, il le sait mieux que moi, mais je me demande si ça ne serait pas une définition globale de notre position à chacun. On doit faire l'expérience de la minorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a un consensus à créer à chaque fois. Et je dis ça en Suisse, vous savez très bien ce que c'est, je crois, parce que ça fait partie aussi de votre ADN politique. Et au fond, c'est peut-être une position de citoyenneté et de vie à trouver pour nous, citoyens européens, d'accepter qu'on est en minorité. Ça veut dire quoi ? On est dans cette pluralité qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas complètement et dans laquelle il faut accepter de s'inscrire comme un morceau. Une dernière question. Après, vous pourriez continuer à parler avec Laurent Godet autour d'un verre et peut-être une signature aussi. Ça, c'est la Suisse. C'est merveilleux. Irène, une question ? D'abord, merci beaucoup. C'était vraiment une super belle lecture. Merci beaucoup de ce moment et de ce partage. J'ai bien fait de venir. Et puis, je me disais que vous voulez juste prendre peut-être aussi la parole parce que j'avais eu la chance de voir le spectacle à Avignon et donc de partager aussi que c'est vrai que c'était un spectacle où il y avait aussi beaucoup de musique, il y avait des acteurs de toutes les langues, ça parlait plusieurs langues aussi. Et puis, il y avait des scènes aussi de papier, de douanes, de frontières. Enfin, il y avait tous ces conflits aussi qui existaient. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ceux qui sont contre l'Europe aujourd'hui, qui ont aussi nourri l'envie de faire ce texte, sont des gens qui se sentent justement laissés pour compte. Et c'est tellement le spectacle exprimait bien cette difficulté de vivre ensemble. Nécessaire, absolument, mais tellement particulièrement difficile. Alors, quand on entend juste une voix qui le dit, on a l'impression que tout le monde est d'accord. C'est vrai, ça fait comme un chant, comme un grand cœur. Et c'est vrai que ce cœur est fait de tellement de désaccords. En tout cas, je n'ai pas vraiment de questions, c'est juste pour témoigner. Est-ce que je peux, alors juste, parce que ce que tu dis est tout à fait juste, il y a une... Moi, j'avais très peur en me lançant dans l'écriture de ce texte-là de franchir la frontière de la, comment dire, d'une certaine manière de la propagande. C'est-à-dire, j'emploie justement ce mot parce qu'il est énorme, mais c'est-à-dire, au fond, je ne suis pas là pour dire au lecteur ou à la lectrice qui va s'emparer du livre ce qu'il doit voter. Je n'avais pas envie d'être à cet endroit-là. J'ai mes colères vis-à-vis de la construction européenne, vis-à-vis de certaines lenteurs, vis-à-vis de certaines inégalités. J'ai mes insatisfactions, j'en ai beaucoup. Et donc, il n'y avait pas forcément en moi l'idée de faire du militantisme européen. Mais malgré tout, en fait, pour le dire autrement, je crois que, et c'est une des choses que je peux dire maintenant en ayant traversé ce temps-là, je crois qu'en fait, il y a deux temps différents. Il y a le temps du présent dans lequel on est tous, génération après génération. Et là, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pousser des gueulantes, on a le droit de voter avec rage pour tel ou tel. C'est le débat politique, c'est la bataille politique, c'est la bataille des idées. Si on veut que l'Europe change, il y a des bulletins de vote qui sont faits pour ça. Donc moi, ça ne me pose aucun problème et j'ai même envie de participer à tout ça. Simplement, ce que je voulais essayer de dire dans ce texte-là et de faire entendre dans le spectacle, c'est qu'il y a un autre temps, qui est le temps long, qui est le temps de l'héritage d'un projet, qui est celui des pères fondateurs, qui nous ont donné quelque chose dans lequel aujourd'hui nous vivons. Et ça, c'est précieux ou le désir de dire que cette chose-là, il ne faut pas l'endommager, il faut la transmettre à ceux qui suivent. Donc c'est ces deux choses qui doivent coexister, à la fois nos colères quotidiennes, nos emportements démocratiques qui sont tout à fait normaux, légitimes, mais pour autant on n'est pas obligé de piétiner tout. Et il y a peut-être ce temps long sur lequel il faut veiller, qu'on a parfois tendance à oublier parce qu'on veut tout envoyer balader. Non, il y a un temps qui est celui de l'aventure longue d'une chose quand même, et je finis avec ça, pardon, qui est inouïe. Jamais, moi j'ai regardé, je n'ai pas trouvé trace dans l'histoire d'un moment du monde où 26, 27, 28, selon le moment, 26 pays se mettaient ensemble pour sceller leur destin. La seule manière dans le passé où ça a existé, me semble-t-il, c'est quand il y a un empire, mais c'est sous la forme de la prédation des autres en fait. Donc là, c'est quand même, je crois qu'il faut quand même remesurer à quel point on est en train de vivre un moment inouï et dans ce inouï, il y a de la joie, il y a de l'utopie. Merci, merci, c'est passionnant. On va applaudir très fort Laurent Godet. Merci. 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 Sous-titrage FR ?